Tout de suite on va parler BD avec nos invités, mais d'abord je vous propose de regarder ce qu'il ne fallait pas louper de l'actualité dans la région, aujourd'hui dans votre ZAP. C'est parti ! La politique de l'eau maintenant elle exige des réserves en eau, quand on peut constater qu'il y a de plus en plus d'épisodes de sécheresse, c'est le bon sens que d'avoir une politique publique de réserve en eau. On sait que l'eau il faut la gérer, on sait qu'il faut la partager et on n'a pas de leçon d'écologie et de bien commun à recevoir de ce genre-là. Sous-titrage ST' 501 Du monde, c'est un niveau quand même d'excellence, donc on n'y va pas pour jouer. Il faut y aller, il faut s'entraîner, il faut sortir les prix, il faut innover, il faut imaginer, puisqu'on a une chocolatine revisitée à réaliser. Donc il faut se donner à fond, à fond, à fond. Allez, comme promis, votre rendez-vous bande dessinée comme une fois tous les mois avec vous, Philippe Bellach. Bonsoir, merci d'être avec nous sur ce plateau. Ce soir, on reçoit Emmanuel Bouteille. Bonsoir à vous. Vous êtes donc responsable des éditions Aquileos qui sont donc installées à Talens. C'est une maison d'édition qui s'est fait un nom dans le domaine du comics, la bande dessinée anglo-saxonne, mais pas que. On va le voir, elle a produit un certain nombre de titres originaux qui ont assuré son succès. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous rappeler les origines peut-être des éditions Aquileos ? Comment elles sont nées ? Elles sont nées de la volonté de mon associé Richard Saint-Martin et moi-même, il y a un peu plus de 15 ans maintenant, après avoir travaillé en librairie et pour ma part déjà dans l'édition, de se lancer nous-mêmes, de lancer les projets qu'on avait envie de faire au départ de la traduction, puisqu'on ne connaissait pas vraiment forcément des auteurs. Donc on a traduit des BD d'origine étrangère et puis petit à petit de la création. Vous vous êtes installé en Gironde il y a déjà plusieurs années. Oui, il y a 11 ans exactement. Quel était le but ? C'est un choix personnel, uniquement un choix personnel. On est tous les deux, on a constitué la société à Paris, mais on n'est pas parisien d'origine, donc on avait toujours eu la volonté d'en partir. Et moi j'ai fait ce choix de vie il y a 11 ans et je m'en suis toujours félicité. Et pour la bande dessinée, c'est une bonne chose d'être à Bordeaux ? Oui, ça s'est avéré, alors ce qui au départ n'était pas un choix purement professionnel, s'est avéré très, très profitable parce que j'ai pu rencontrer les auteurs du cru. On a des relations plus faciles aussi avec tous les acteurs, que ce soit les pouvoirs publics, les libraires, les bibliothécaires. C'est une échelle qui nous convenait mieux sûrement. Et non, non, ça s'est vraiment très, très bien passé. On a eu plein de contacts. Et puis c'est au moment où on avait commencé aussi un petit peu à grandir, donc c'est arrivé vraiment au bon moment. Justement, vous avez commencé à avoir un certain nombre de succès avec de la BD anglo-saxonne. Quels ont été les titres les plus porteurs ? Il y a eu Amulet, Courtenay Crumrin, mais qui d'autre encore ? On pense aussi à L'Âge de Bronze, qui était l'adaptation de La Guerre de Trois en bande dessinée par Eric Schanauer. Donc Courtenay Crumrin, on a fait Amulet en jeunesse. Donc ça, c'était des choix qu'on a faits, qui sont des choix à coup de cœur, qui n'étaient pas la volonté d'une ligne éditoriale pure au départ. Mais c'était l'idée de choisir des projets qui nous plaisaient, qui n'étaient pas distribués sur le marché français et qu'on avait envisagé de publier. Vous avez toujours revendiqué le fait de ne pas être uniquement un éditeur de comics, mais un éditeur généraliste, pluraliste. Et donc vous avez produit de la BD franco-belge. Comment est-ce que vous avez sauté le pas ? Ça a été des rencontres ? Oui, c'est tout simple. À partir du moment, c'est un peu comme ça qu'on l'a envisagé. À partir du moment où vous publiez des livres, il y a des gens qui vous amènent leurs projets, que ce soit des traductions ou pas. Et petit à petit, au bout de quelques années, on a commencé à avoir des projets et surtout de rencontrer quelques succès, comme avec notamment le duo Renan Toulouat et Vincent Brugias, qui nous ont proposé d'abord Bloc 109, et puis ensuite Le Roi des Ribots, ou avec Édouard Cour pour Héraclès, ou Guillaume Griffon pour la série Apocalypse sur Castle City. Donc ces deux aspects de notre création se sont rapidement trouvés à peu près à égalité. Oui, justement. Je veux dire, le comics a rencontré son public plus que la BD franco-belge ou ça s'équilibre chez vous ? Non, les plus gros succès sont des succès de création, parce que c'est des genres qui sont plus grand public au sens large. C'est-à-dire que Le Roi des Ribots, c'est une BD historique, une aventure historique. Courtenay-Crumrin, c'est un personnage qui évoque un peu Harry Potter, mais c'est un peu catégorisé BD étrangère. Mais encore, ce n'est pas des grosses différences. Je crois que Courtenay-Crumrin en a vendu presque 30 000 exemplaires, tout homme confondu, ce qui est pratiquement à la hauteur de nos meilleurs succès en création. Donc moi, je ne fais pas de différence en tant qu'éditeur. C'est un processus différent, étant donné qu'il y a des choses qui existent déjà et des choses dont on accompagne la création. Mais fondamentalement, pour nous, c'est le même intérêt. Ce sont des projets qui n'existent pas en langue française, donc on veut les faire découvrir. Et vos livres ont été primés à plusieurs reprises au Festival d'Angoulême ? Oui, c'était une grande fierté, évidemment. D'abord en 2013, avec le Nao de Brown de Glyn Dillon, qui a été le prix du jury. Ça a été une super surprise. C'était un projet... Alors effectivement, c'est une traduction, mais c'est un projet qu'on avait adopté avant même qu'il soit fait. C'est-à-dire que l'éditeur anglais, Selfmade Hero, avec qui on travaillait déjà, nous en a parlé alors même que le projet débutait à peine. Donc ça a duré plusieurs années. On l'a accompagné. Et donc c'est pour dire que ça a cette forme un peu multiple. Et quand il a reçu le prix, ça a été un premier très beau succès et très grand plaisir pour nous. Et puis cette année, avec le prix Jeunesse aussi. Oui. Cette année, on a eu la chance à nouveau d'avoir cette fois le prix Jeunesse avec Le Prince et la Couturière de Jane Wang. Là aussi, un vrai coup de cœur pour le travail de cette autrice dont on avait déjà publié le premier livre qui s'appelait IRL, In Real Life. Donc c'est une continuité. Comme on le fait avec nos auteurs français, quand un auteur nous plaît, on a envie de faire les titres qui suivent. Et quand on a vu ce nouveau projet, on s'est dit, c'est super intéressant. Et là encore, ce qui était vraiment agréable, c'est que c'est un prix qui a été décerné par les jeunes. Donc un jury de jeunes de 8 à 14 ans, je crois. Et ça, c'était vraiment super. Alors certaines de vos séries ont été repérées sur Internet. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui. Par exemple, Stand Still, Stay Silent de Mina Sundberg. Donc ça, c'est une autrice finlandaise dont on avait repéré le travail en webcomic. Elle avait déjà publié plusieurs centaines de pages. Et on a essayé de la contacter. Ça a été un petit peu compliqué parce qu'elle vivait en Finlande. Et puis surtout, apparemment, elle ne voulait pas s'occuper de tout ce qui était édition. Et finalement, à travers son agent, au bout de quelques années même, on a réussi à la contacter. Et elle a accepté qu'on publie ce livre en français. Donc il y a déjà 1000 pages de disponibles. On a sorti le tome 1 en fin d'année dernière. Et là, on a le tome 2 qui sort le 12 juin. Voilà, beaucoup de beaux succès pour les éditions Aquileos, qui sont donc basées à Talent. Merci beaucoup, Emmanuel Bouteille, d'être venu sur notre plateau. Merci, Philippe Vélez, d'être fidèle à ses rendez-vous Bande dessinée sur TV7. Et vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal. Mais d'abord, vous retrouvez un nouveau numéro de l'Hebdo Vidéo.